on ne comprend pas que c'est Dieu qui met les faits dans les causes et que c'est Allah qui change les situations et quand il veut quoi que ce soit, il dit sois ici, c'est facile pour Dieu quand tu auras cette certitude là quand tu auras cette certitude là tu vas dépasser ici toutes les épreuves si grandes soient-elles, mais avec une facilité qui va t'impressionner toi le premier on est loin du tawakkul le prophète il a dit au kidnappé ton fils il est en danger de mort répète et dit à ton épouse de répéter cette parole là d'accord, de prouver à Dieu que tu sais que c'est lui qui change les situations et qui transforme les choses et qu'il n'y a aucune puissance si ce n'est si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala il est parti voir son épouse elle lui a dit, qu'est-ce qu'a dit le prophète il a dit, on doit dire elle a bien pris ce conseil elle a été satisfaite, ils se sont posés et ils n'ont cessé de répéter avec une bonne compréhension une bonne prononciation et avec certitude que c'est Allah qui change qui transforme les situations jusqu'à ce qu'il a été rapporté que son fils quand il a eu un moment d'inattention venant des personnes qui l'ont capturé a réussi à prendre la fuite et en plus de cela c'était des gens qui étaient ennemis du prophète et qui voulaient faire du mal et tuer le prophète non seulement il a réussi à prendre la fuite mais en plus prendre des bêtes avec lui il est rentré chez ses parents et il les a retrouvés non seulement sains et saufs mais en plus avec avec des bêtes il n'est pas venu les mains vides et quand ils ont été rapportés ça au prophète le prophète a dit c'est à ton sujet à ce sujet là c'est pour cette situation là qu'Allah a révélé le verset coranique celui qui craint Dieu Allah va lui donner une issue favorable et il va lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend même pas mais Allah dit celui qui craint Allah ils ont craint Allah comment ? ils ont craint leur Seigneur de quelle manière ? avec l'apparence simplement avec du zikr en disant Allah s'est chargé du reste Allah te teste tout est facile pour lui pour nous rappeler l'importance de cette kalima qui est un trésor parmi les trésors du paradis cette kalima qui te permet de voir tes péchés expiés cette kalima qui est une parole qui est sous le tronc du miséricordieux le prophète a dit c'est une porte parmi les portes du paradis les savants ont dit que celui qui l'a dit la prononce la répète avec bonne compréhension et certitude Allah lui facilitera l'entrée par cette porte qui est une porte du paradis le fait de dire c'est un trésor c'est ton entrée au paradis cette formule change transforme et te pousse aussi à la modestie à la retenue parce que quand il t'arrive quoi que ce soit tu prouves que rien ne vient de toi toi tu n'es qu'une cause et les êtres ne sont que des causes mais tout vient de ton seigneur qui peut transformer toute chose en disant soit essaie et il n'a même pas besoin de dire c'est pour que l'être humain comprenne qu'Allah quand il veut quoi que ce soit et bien c'est automatiquement et directement ولا حول ولا قوة illa billah